que ce soit par le tableau ou en utilisant le cercle trigonométri sachant bien on considère le cercle trigonométrique donc ici c'est 1 et là c'est 1, moins 1 et moins 1 pour les angles remarquables, si on prend ce demi-périmètre et qu'on le divise par 3 on va trouver de pi, si c'est pi ici, donc si pi sur 2 et donc ici c'est, on a divisé pi on a divisé par 3, donc si c'est pi sur 3 et là c'est pi sur 3 2 pi sur 3 et là c'est 3 pi sur 3 qui est égal à pi en divisant cet angle là, sur 2, on va trouver ça là c'est pi sur 6 on peut la diviser par 2 on peut diviser ça par 2 si la bicelle prise de l'angle entre 0 et pi sur 2 ça va me donner pi sur 4 maintenant on va lire les cosinus des angles ici et les sinus de ce côté là par conséquent alors en projetant ici sur cet axe là on va trouver les différentes valeurs remarquables les angles je veux dire les valeurs de sinus et de cosinus voilà donc pour l'angle pi sur 4 nous avons ici donc c'est une bicecrise donc cette quantité là est égale à celle là donc cette quantité là est égale à celle là et donc là on fait cosinus tta cosinus pi sur 4 égale sinus pi sur 4 qui est égale racine de 2 sur 2 tout simplement donc cosinus tta est égale sinus tta tangente tangente pi sur 4 donc c'est le même égal à 1 pour pi sur 6 en fait les valeurs remarquables en marchant 0 1 racine de 2 sur 2 racine de 3 demi donc là pour pi sur 6 son cosinus c'est celui là alors que son sinis c'est ce côté là on voit aisément que ici c'est la moitié de vous savez donc on va on va dire sinis pi sur 6 on a aussi 1 demi ici c'est égal à 1 demi et cosinus pi sur 6 donc cosinus c'est la plus grande valeur parmi toutes ces valeurs remarquables là c'est égal en fait racine de 3 demi qui est 1,7 sur 2 pratiquement 0,96 donc ici c'est racine de 3 demi maintenant pi sur 3 cosinus pi sur 3 c'est 1,5 on voit bien que ici la projection dans cette quantité là est égal à celle là ce rayon là qui est égal à celui là donc déjà pour déterminer ce point on utilise le compas d'accord on prend ce rayon on le met là ici on le met là on le met donc là sinus pi sur 6 pi sur 3 cosinus donc là cosinus pi sur 3 égale à 1,5 on va les inverser ici ces deux là et sinus pi sur 3 égale à donc à partir de cette là on peut déterminer tout déterminer maintenant si nous avons donc ce sont des techniques de calcul le reste on peut trouver par exemple ici si j'en ai cet angle là celui là ici nous fait qu'ici c'est pi sur 6 là c'est moins pi sur 6 donc le cosinus c'est le même car cosinus θ est égal cosinus moins θ alors que sinus moins θ est égal à moins sininus θ on va voir bien que le sininus devient l'opposé donc si on diminue là c'est moins d'un autre technique importante je vais reproduire vous aurez besoin de tout ça des fois je vais mélanger les valeurs sur le tableau dans le tableau c'est à prendre mais des fois on trouve des difficultés à prendre donc on peut toujours se servir des chasseurs là même temps si j'en ai un angle x quelconque ici c'est le cosinus x ici c'est le cosinus x on rouvre et envers c'est le cosinus x c'est le cosinus x maintenant si je considère x plus x sur 2 c'est à dire x plus x sur 2 je dois ajouter x sur 2 à cette valeur de x c'est à dire je prends la percante de clé d'air ici donc qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que cette quantité là elle est divinée ici et cette quantité là ça veut dire quoi ça ? ça veut dire si j'en ai ici x ou c'est l'angle x plus x sur 2 donc on peut dire la forme suivante sinus x le spi sur 2 donc cette sinus là et en fait cette sinus là cette quantité là elle est égale au cosinus x et cosinus x qui est égale à sinus x en fait cosinus x plus égale à moins sinus x et si sinus x est positif alors que cette quantité est ici c'est moins sinus x égale à moins sinus x si j'ajoute pi par exemple maintenant x si j'ajoute pi je vais me trouver quelque part ici pi c'est à dire j'ajoute l'angle là et là c'est x plus d'accord c'est donc là x plus donc le cosinus devient négatif et le sinus devient négatif donc sinus x plus u égale à moins sinus x et cosinus x plus u égale à moins cosinus x maintenant si j'enlève si je retranche pi sur 2 si j'enlève ici x moins pi sur 2 on peut toujours déduire le cosinus et le sinus donc cosinus x moins pi sur 2 ce cosinus là est égal à sinus x alors que sinus x moins pi sur 2 ce sinus là c'est égal moins cette quantité c'est possible ça c'est moins cosinus x moins cosinus x on va passer maintenant à faire des exemples déterminer le module et un argument des nombres complexes suivant z1 est égal 1 plus i donc module donc module de z1 qui est égal racine carré de a au carré plus b au carré qui est égal racine de 2 ensuite l'argument de z1 il doit satisfaire les conditions suivantes sans cosinus c'est égal à a sur module de z1 qui est égal à a sur racine de 2 je multiplie par racine de 2 en bas je trouve racine de 2 sur 2 et sinus c'est égal à b sur module de z1 et sur module de z1 c'est-à-dire la compétition de i qui est égal à 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2 donc on voit bien que le cosinus z1 et sincita c'est la même donc on peut utiliser un repère ici pour placer le point de l'ordonnée 1 plus i ici 1 ici i et dans le point 1 plus i on voit bien que ici c'est la bicycctrice de cet angle là ici c'est 90 degrés c'est-à-dire pus sur 2 donc on trouve 1 sur 4 on peut lire directement sur le chèvre sur le chèvre donc c'est-à-dire c'est égal à pus sur 4 modulo de 2 ensuite on va passer pour la détermination de z2 maintenant z2 est égal à 1 moins racine de 3 ici de la forme a plus ib avec a est égal à 1 et b est égal à moins racine de 3 par conséquent modulo de z1 est égal à racine carrée de a au carré donc de 1 au carré plus b au carré donc plus moins racine de 3 au carré qui est égal à 1 plus moins racine de 3 au carré c'est 3 donc c'est racine de 4 donc c'est racine de 4 qui est égal à 2 son cosinus cosinus longue teta ou l'argument qui est égal à 1 sur module de z2 et sininus teta qui est égal à moins racine de 3 demi donc identiquement on a on peut utiliser le cercle trigonométrique pour placer ce point on considère un cercle cercle trigonométrique c'est à dire de rayon 1 1 moins 1 moins 1 ici on va lire le cosinus teta ici le sininus teta en fait cosinus teta est égal à 1 demi c'est à dire le cosinus c'est exactement ça donc tous ces points là tous les points ici ont le même cosinus qui est égal à 1 demi sininus teta est égal à moins racine de 3 demi donc il va être proche de moins 1 mais un peu plus haut donc quel est l'angle à quoi est égal à cet angle là on voit bien qu'elle est un peu supérieure à puissure 4 à moins puissure 4 en fait elle se trouve entre moins puissure 2 et moins puissure 4 sa symétrique c'est celle-là c'est cette angle-là on peut voir ici mieux c'est une fois cette angle donc si je considère ce point-là l'asymétrique de ce point-là ici on va pratiquement trouver que cet arc-là qui est égal à cet arc-là qui est égal à celle-là donc ce qu'on fait on a divisé ça par 3 donc ici c'est plus sur 3 ici on a c'est moins puissure 3 donc c'est qu'il a des congrès à moins puissure 3 et puis donc c'est moins que moins puissure 3 moins puissure 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2